... Jean-Charles Perrineau, bonjour. Vous êtes le directeur commercial et marketing de La Compagnie, la compagnie spécialisée justement dans les vols entre Paris et New York. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les résultats de votre compagnie de ces derniers temps, l'année 2017 et sur le début de l'année 2018 ? Alors le modèle de la compagnie spécialisée dans la classe affaire entre Paris et New York et ce au meilleur prix, fait qu'aujourd'hui il y a une vraie appétence du marché et que l'amélioration qu'on a connue en 2017 continue à faire effet boule de neige puisqu'aujourd'hui à date on est sur une évolution alors qu'on a augmenté la capacité de 10%. On a un peu plus de 14% de passagers en plus et on a un taux de remplissage qui se situe aux alentours de 80% à fin septembre. Donc ces résultats sont plutôt encourageants et marquent vraiment l'appétence pour ce produit différent puisque ce sont des avions dédiés, c'est des avions dédiés à la classe affaire et dédiés à la classe affaire moins chère. Et ça, on s'aperçoit que le marché est très à l'écoute de cette offre entre Paris et New York. Justement vous expliquiez que ce marché il était aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire de New York vers Paris. Est-ce que vous pouvez préciser tout ça ? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une petite compagnie, on est une compagnie française et pour autant 57% de nos revenus viennent des Etats-Unis. On voit qu'il y a eu énormément de vélocité des Etats-Unis, de nos clients américains et on s'aperçoit que l'implantation, on est tout autant implanté à New York qu'on peut être à Paris. Donc vous avez trois appareils, on le rappelle ? Pour l'instant on a deux. Deux ? Mais bientôt trois, c'est ça ? Absolument, puisqu'on a, comme vous le savez, on a annoncé maintenant il y a quelques mois, l'arrivée d'A321neo 9 qu'on va lancer à partir du mois d'avril, puisque le premier va rentrer dans la flotte et être mis en service en avril. Et on sera la compagnie française de lancement de cet avion. Et on est assez fiers, et quelque part c'est le reflet aussi du marché et de l'attractivité de notre produit dans ce marché qui nous permet aujourd'hui d'être en position, d'offrir un produit radicalement toujours autant que la saffaire, mais en améliorant le siège, en améliorant l'IFR, le système de vidéo à bord, et en offrant un avion totalement connecté, puisque le client aura la possibilité d'avoir accès au Wi-Fi à bord pendant toute la durée du vol. Justement, pour ceux qui voudraient voir ce nouveau fitage de l'avion, je crois que vous avez une solution qui est un peu originale. Est-ce que vous avez quelques détails ? Alors la solution originale, on a profité des derniers sauts technologiques pour faire partager cette expérience de la classe à faire, de nos 321 NEO, via de la réalité virtuelle. Et on a lancé ça au sein de l'IFTM. On va continuer à le développer via des roadshows à venir auprès de nos principaux prescripteurs. Et on s'aperçoit que la réaction du marché est vraiment très positive, puisque le client se retrouve réellement dans les avions qui vont arriver dans 6 mois. Et ça lui donne une perception très spécifique de ce que peut être un avion dédié à la classe à faire, c'est-à-dire la notion d'espace, la notion de confort, et puis cette notion très spécifique de « il n'y a pas de rideau ». Donc il n'y a pas d'un côté, si vous voulez, la classe éco, vous êtes serré, etc. De l'autre côté, la classe à faire, là c'est vraiment une notion d'apaisement et de confort que l'on fait partager au plus grand nombre grâce à l'IFTM et grâce à cette expérience. Dernière info, on rappelle que vous partez d'Orly. On sait que c'est quelque chose qui est apprécié par votre clientèle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça a changé depuis que vous êtes arrivé dans cet aéroport ? Alors on a eu l'opportunité de basculer nos opérations à Orly. Orly pour nous est un aéroport, c'est réellement un aéroport de choix. Ça commence par la proximité de Paris, ça c'est le premier élément. De fait de la taille, c'est un aéroport à taille humaine. Et puis c'est aussi un aéroport où vous avez en gros toute l'Europe en connexion lorsque vous arrivez de New York. Et on s'aperçoit que ce segment de gens qui ne s'arrêtent pas forcément à Paris, mais qui vont au-delà, si vous voulez, c'est un segment qui se développe de plus en plus. Et on est content d'atterrir à Orly parce que ça nous permet à la fois, auprès de notre cœur de cible, c'est-à-dire les entreprises parisiennes, etc. On est vraiment dans le cœur du poumon économique francilien. Et ensuite on a la possibilité, pour ceux qui vont plus loin de Paris, de leur offrir l'Europe. Alors ce sont des self-connectors, il n'y a pas de, ce ne sont pas des, entre guillemets, des connexions organisées. Mais sans être organisées déjà, on s'aperçoit que le marché est très réactif à cette offre spécifique qui est la classe à faire au meilleur prix en Transatlantique. Et ensuite, une solution de transport au départ d'Orly vers un autre point en France ou en Europe. Merci Jean-Charles Perrino. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada